et yo tu vas bien tranquille ou quoi oh ouais ça va nickel ça va nickel allez du coup tu me montres ce que tu as fait voilà donc déjà t'es monté c2 donc tu as fait une petite session de rta t'es monté c2 session de pas mal de victoires d'affilé mine de rien ouais j'ai eu défaite mais j'ai eu pas mal de toute façon c'est simple ça c'était avant le coaching donc déjà plus 60 sans quelques ailes c'est ça il se fait le magnifique ok ça va bien plutôt plutôt rassurant ouais du coup du coup je te montrerai un peu bas j'ai ruiné du coup tout est ruiné 38 meubles 38 meubles en tout je te cache pas que j'avais le cerveau ça a pris trois quatre heures mais au moins c'était fait après il ya certainement des choses où j'ai peut-être mal ruiné parce que pas j'ai pas ton expérience donc clairement c'est moi là ici je vais corriger un petit peu ce que ce qu'il faut et on va voir alors je sais pas comment je te montre ça comme ça en mode gérer avec tout non tu peux juste me remettre voilà et là tu montres des artefacts pour enchaîner genre tu vas dans une non rune ouais ouais et tu remontes des artefacts tu cliques sur les artefacts ouais donc là tu mets artefacts multi ta gauche à droite et c'est parfait donc là le escher est bien donc tu peux passer au suivant pour sa gare sa gare ouais j'ai mis un 65 ouais et donc on n'a pas les 175 que je pensais ok pas de souci on est là j'ai beau et au niveau tu parles de toute façon il faut faire au max parce qu'on peut et avec quoi comme l'artefact des coups à gauche tu as une réduction de feu je pense que c'est le mieux ouais alors serait mieux que tu aies défense ou hp évidemment et pas attaques après j'ai fait un peu comme j'ai pu et je sais pas si j'ai ce qui non mais t'inquiète alors j'imagine que t'as mis un peu meilleur quoi que j'ai une intangible c'est pas mal ça bien sûr c'est pas mal ça plutôt en fait alors que tu gagnes plus de ça de ton nièce et à droite t'as mis de l'accurité skill 3 pour essayer d'être capé sur le skill 3 ouais mais je sais pas si je suis capé du coup parce que je suis à 69 85 donc je suis capé je suis capé ouais je suis pile capé donc parfait le égang du coup ils jouent avant à 100 de récent et si 85 de précise c'est si jamais tu veux savoir 85 c'est le cap à t'as pas besoin de monter à 100 ouais ouais si non non je sais mais c'est les runes en fait ouais t'inquiète juste pour que tu saches au cas où et au niveau des artefacts artefacts je savais pas trop quand même en fait quand t'es capé à Q soit tu mets du multi tout ça tu mets des dégâts sur un élément et comme t'as pas de ton crit ça va mettre du crit damage donc voilà le multi ça peut la dernière start que tu peux mettre dessus parce qu'il y a rien d'intéressant à mettre sinon des dégâts élémentaires sur eau par exemple ou sur feu plutôt ça peut être bien voilà voilà plutôt du dégâts LM à mettre dessus quoi voilà c'est ça le robot sinon ça sert à rien faut que je lui dire ça d'ailleurs non c'est ça tu mettras du multi ou bien tu mettra en fait tu veux mettre quoi d'autre il y a rien d'autre à mettre sur la droite t'es cap à Q ouais c'est pas faux donc euh le robot un petit Swift moins bien parfait multi à gauche à droite j'imagine de la speed ouais j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais pas mettre plus de la speed ouais parce que là il faudra pas assez de dégâts multi de la speed c'est en priorité c'est la vitesse ouais et un mec pas en def mais t'as mis en def en sa principale ouais ouais là ta page fort mieux c'est beaucoup plus intéressant ça voilà et ça aussi tu dis vous voulez triplé dégâts de ton robot juste avec ça et ensuite on a quoi on a bien euh le smicer ouais il est toujours toujours en cours de ce qu'il a pas encore ce qu'il a donc compliqué à sortir ouais compliqué à sortir mais euh donc niveau des stats il est comme ça ok moi j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus tanky au mode attaque mais bon tu fais avec ce que tu peux moi je trouve que plus 18k 20k minimum c'est bien euh au niveau de la speed on est fine on a pas mal de def néanmoins et au niveau des artefacts euh je pense derrière ça je te l'ai pas dit mais euh le spicer t'es pas obligé de mettre en wheel alors c'est mieux mais le nemesis ou le revenge si ça peut t'aider à avoir un meilleur runage de sub pourra être bien donc tu pourrais regarder éventuellement voilà ouais ouais de toute façon là tu m'as dit t'étais en train de record donc je pourrais récupérer la vidéo euh ouais bien sûr tu sortiras dans la semaine normalement et euh à gauche tu vas chercher plutôt euh soit euh une réduction non une réduction feu y'a rien d'autre à aller chercher réduction feu à gauche et à droite tu vas chercher soit de la récupération skill 1 soit de l'accuracy skill 2 ou soit du dégâts des bombes moi personnellement j'adore la récupération skill 1 y'en a qui aime bien me mettre de l'accuracy pour te capé au niveau des bombes y'en a que s'ils ont beaucoup d'attaques ils aiment bien mettre dégâts des bombes donc ça ça dépend de toi moi j'aime bien la récupération skill 1 ouais ok j'ai atteint 10% parce qu'il était à ce que tu fermes les artes c'est vrai que c'est pas une scène ouais mais les artes ils sont un peu puants euh ok ok donc là tu me dis plutôt récup skill 1 c'est mieux c'est intéressant ouais c'est pas mal après comme t'as pas beaucoup d'hp beaucoup d'attaques peut-être que dégâts des bombes ça peut être bien aussi voilà mais t'as une bonne récupération réussie attaque à nouveau ouais 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 mais ça proprement à toi c'est embêtant après t'as un peu dégâts des bombes mais bon et comme tu préfères mais de façon ouais mais après c'est peut-être lui quand même d'pv ouais mais vas-y mais celui-là pour l'instant c'est bien ouais de toute façon je dois apprendre de farmer voilà d'abord je fais du raid parce que j'ai plein plein de rune à grind mais ouais alors là kinky les paru née comme il faut je pense que l'avoir dit il faut pas qu'il ait andres il doit être fou l'attaque rapide donc là il faudra 20 1 tu vois et ben ça c'est ce que je m'en rappelle aussi il faudra genre 4 5000 hp de plus encore un peu plus attaque à le sandraise 22 speed de plus et là on aura le kinky qu'on veut donc tu changeras évidemment multi de la speed et de l'attaque en priorité au niveau des artefacts voilà bien ouais attaquer et speed parce que tu as quand même beaucoup de speed normalement bon là tu n'as pas beaucoup de speed du coup c'est bien de garder ça au pire c'est pas grave tu changeras après tu seras à t'être opposé comme ça on perd pas trop de temps à changer tout maintenant et on peut directement partir dans la game ce sera suffisant aussi ouais la reste du coup c'est genre pas on s'en fout mais genre enfin si on s'en fout en fait non on s'en fout on en veut pas sera 40 ok on crée on s'en fout et juste plus d'attaque et plus de speed quoi ouais c'est ça alors ensuite on arrive à chandra on va petit desper alors pour lui il faudrait qu'il est encore à nouveau 20 de suite de plus il est trop long ouais bah alors après tu vois ça ça rentre en cohésion avec en fait c'est tout est speed tune par rapport à ce que tu m'as fait sur le doc donc j'ai vraiment fait en sorte que par rapport aux flèches que tu m'as mis qu'il soit après avant avant après etc c'est vrai que c'était pas évident parce que du coup mes bobs sont lents non mais là je vais aller je vais l'aurice vela gelé trop long aussi la joie les chandras sont trop lents en fait comme j'ai dit quand j'ai brisé volontairement non oui mais il faudra que tu leur accélère c'est pas grave en fait le tout c'est que quand je fais le document ici c'est sur une théorie tu vois mais s'il ya un homme que tu peux pas ruiner aussi vite qu'on voudrait bah du coup tu vas pas de nerfs tout le reste derrière tant pis tu fais jouer l'autre derrière tu vois ce que je veux dire non bah tu vas revider avec sinon c'est pas tu perds l'intérêt de la compo là t'as va de suite de moins sur chandra surveille la joelle ça casse carrément tout le combo quoi tu seras pas spittiné ça n'ira pas après c'est pas grave aujourd'hui on pourra quand même l'essayer mais tu vas quand tu changeras il y aura une grosse différence encore une fois chandra au niveau des artefacts j'aime bien mettre une réduction vent à gauche à droite de l'accuracy skill 3 et accuser sera oui super super parce que les artes et fâques de la croit 1 c'est pareil c'est un truc que je suis en train de former les artefacts pas ce que du coup le vela remise à speed bah j'ai conçu aussi ton conseil il est plus en dégâts critiques aux critiques non moi j'aime bien comme ça mais tu vois du coup il devrait perdre un peu de tankiness pour être plus rapide et au niveau des artefacts tu mets soit une réduction eau soit une réduction en feu et à droite tu mets de la récupération skill 2 ou de l'accuracy skill 2 si t'as pas assez d'accuracy c'est bien aussi d'accord ok ok parce que là je suis en 15 ouais j'ai vraiment 15 d'accuracy donc c'est vraiment pourri donc là il faudra mieux que je... ok je le vois yes mais wang ouais il est trop lent aussi il est trop lent il est trop offensif ça va être le constat c'est que toute ma compo est trop lente en fait bah en fait là lui ouais bah lui tu peux le mettre avec 10 cas de split de plus mais surtout en fait le problème qu'il a lui c'est qu'il lui manque 5-6000 hp même plus en fait t'as mis une attaque en 6 et c'est pas une attaque c'est une HP qu'il faut lui mettre en 6 pour qu'il soit full tank en fait lui son but c'est que son passif il scale avec le temps et du coup tu veux lui mettre absolument beaucoup d'HP pour qu'il ait le temps de scale là il se fait one shot et du coup au niveau des artefacts tu mets en général une réduction eau ou une réduction au feu et à droite tu mets du crit damage skill 2 ou de l'accuracy skill 2 ici dans ton cas sera de l'accuracy skill 2 et au niveau du build c'est soit tu as Vio Will moi j'aime beaucoup tu as le Vio Revenge ou le Vio Nemesis ce qui est envisageable également ouais bah je l'ai mis en Vio Nem du coup ouais le Abelio qui va être encore trop long non mais le Abelio c'est pas grave et le Abelio tu peux le mettre en 2 crit t'es pas obligé qu'ils soient en DCC il faut le mettre en 2 crit parce que si tu le mets en 2 crit en fait tu vas tu vas avoir beaucoup plus facile de manoir de stats défensif et du coup tu feras limite autant de dégâts qu'être en DCC tu vas pas taper beaucoup sous de break dev du coup avoir du DCC c'est pas spécialement le plus utile donc et au niveau de la speed c'est entre 90-90 de speed et 110-120 de speed t'as pas besoin d'être plus rapide sur ton compte donc donc voilà en plein niveau vitesse en vrai je suis ça va je suis dans la tranche ok ouais il faut juste qu'il ait beaucoup plus de stats de tonquiness par rapport aux nerfs du DCC du coup tu peux monter le taux crit à minimum 85 au niveau des artefacts à gauche tu mets en général une réduction vent et à droite tu mets du crit de med skill 2 ok bah là c'est ce que j'ai mis du coup de réduction vent et là j'ai pas mis de crit de med j'ai mis de la récup sur s3 ouais mais la récup s3 est pas mauvais non plus c'est pas mauvais non plus pas une mauvaise stats moi c'est juste que comme le il est je vous dis en général ça il est suffisamment j'aime bien avoir un peu plus de dégâts quand t'entends crête c'est une question de préférence ok ça marche du coup le swiki bon le swiki je le sors très peu parce que comme tu le sais il n'est pas et parce qu'il a pourrait mais d'ailleurs si tu pourrais lui mettre avec 20 30 de suite de plus lui il est un peu trop long par contre dans le stade de tonquiness il est bien tu peux éventuellement et c'est même bien si tu veux à chercher le sandraise si tu perds pas trop de stade de tonquiness et au niveau des artefacts tu vas chercher des multites à côté multite de l'attaque par exemple à gauche à droite et c'est du vieux wheel comme je t'avais dit tout à l'heure la dernière fois ça peut être du double revenge wheel ça peut être du triple revenge ça dépend un peu de la disponibilité des runes ok ok on pourrait limite je suis pas plus de tonquiness mais c'est pas grave c'est bien comme ça aussi ouais mais au niveau de la federica ok va bien c'est comme ça tu vois on est dans la tranche de ce qu'on avait parlé la dernière fois on est en mémésis blade wheel ou pas on a envie de votre ami en vieux ok très bien et moi au niveau des artefacts j'aime bien mettre de l'accuracy l'accuracy moi qu'est ce que je raconte et dégâts sur vent à gauche et à droite crie de mettre le 2 et que d'accord ou bien à gauche tu peux mettre des dégâts sur feu aussi ça dépend ok moi je mets des gars sur feu parce que j'aime bien tuer les verres d'ail ou les miwong à l'open avec ouais mais c'est pas des gros art et là j'ai fait avec ce que j'avais quoi ok la diana du coup est en ok attire laissé en dcc ok moi je voulais qu'elle soit autocrit mais tu peux la laisser comme ça si tu veux c'est juste que moi pour moi comme je t'avais dit la dernière fois elle manque beaucoup d'attaque et du coup bah pas trop de biais j'ai pas compris mais diana finalement les mettre de l'attaque vu que c'est c'est pv qui se transforme en a bien sûr oui bien sûr mais c'est quand même bien d'avoir des attaques par contre moi je trouve que tu as fait de dcc il a ici en fait je pense que tu serais autocrit sans le dcc et tu mettrais 400 attaques de plus t'aurai 5000 h8 plus t'aurai juste les mêmes dégâts en ayant enlevé le dcc tu vois sauf en étant plus tanky donc pour moi je la rendrai plus tanky encore plus à sub attaque pour te dire en ordre d'idée la mienne à la plus mille d'attaques voilà d'accord et au niveau de la speed j'avais dit plus 65 c'est bien j'en ai un petit peu en dessous du coup on risque pas spécialement cut après un nao et un peu dommage ça peut se gérer 554 je dois pouvoir aller le chercher tu travailles les suisses on en parlait ouais bien au niveau des artefacts récupération skill 3 à droite et à gauche on met une réduction feu oui ou bien de la speed en fonction d'acheter perdu s'il t'aurait l'artefact mais ça m'étonnerait et voilà ok le ou ça tu l'as quand même runé aussi au final envie broken ok alors à lui si tu le runes à gauche tu mets des dégâts sur feu et à droite tu mets une récupération skill 2 d'accord ok ouais c'est ce que j'ai fait par contre là du coup ça c'est pas bon ça marche par on va nous à stats il est un peu plus long que l'arrivée j'ai pas pu faire beaucoup mieux après il a plus de speed de base donc au final ça tu l'a mis à gros c'est un mot que tu es obligé de ruiner c'était dans les priorités assez bas donc c'est une pourrait aller ailleurs aussi si jamais il manque de runes la vanessa tu l'as réuné en suive j'imagine ok bien alors il manque de l'accuracy pour moi il faudra plus accueil est pas dit tu as des tanky par les hp par contre il a mis beaucoup de def on va y avoir on voit de vrai moi perso j'aime bien qu'elle est plus précis quand même être à 65 de précis cap et avec un artefact accuracy skill 2 à droite c'est bien et à gauche une réduction de feu est ce que c'est souvent les machins mais ou en ce genre de mobs qui vont vouloir aller taper en les nocure mono 8 la vanessa à l'open le pater du coup tu l'as mis en juste ou pas du tout alors il faut que tu mettes du wheel dessus parce qu'en fait le mob en gros il gagne de l'atb s'il se fait strip son boeuf s'il se fait pas strip son boeuf il n'a pas atb donc il faut mettre du wheel dessus ouais ok d'accord et au niveau des stats ouais bah juste tanky et puis des optocrites c'est bien aussi pour qu'il puisse taper un peu pas qu'ils soient trop poteaux mais ok ok ça marche la léona alors sandraise ont créé l'apprécié par contre on n'a pas du tout de def ça c'est problématique alors limite moi dans ce cas là je préfère que tu enlèves le taux crit pour rajouter de la def voilà parce que là tu manques clairement de def au niveau de l'accuracy à 21 c'est un peu léger du coup artefact aqs 2 je pense à droite obligatoire et à gauche une réduction feu je pense peut-être pas mal j'ai ça du coup j'ai de l'accu pour le s2 s1 ok et là du coup c'est de la réduction qu'il faut quoi ouais c'est ça ça marche le mourant tu l'as mis en despair au final ouais ouais j'ai des meilleurs stats en despair en fait en swift bah c'est aussi parce que tu as pas runé aussi rapide de chandra non ouais peut-être ouais du coup va falloir que je revois ça ouais ouais bel et pas mal un multi à gauche à droite et on est parti ouais normalement j'ai pas trop déconner sur le sujet ok du coup c'est plutôt un mode anti-clive qu'on utilise à contre les gang rennes ouais il est capé à q du coup bon alors il a 100 plus ici mais c'est pareil ça c'est parce que ouais bien sûr par contre il est ouais il est en termes de speed il est pas spittuné il faudrait qu'il soit spittuné derrière les strippers au bout aux murs tout ça donc en fait en gros il aurait collé derrière sa gare le rennes voilà donc il manque de 20-30 de speed comme chandra et velha joël ok et au niveau des artefacts bah à gauche tu mets moi j'ai mis quoi moi j'avais mis pour être capé un petit peu mettre une réduction eau ou feu j'aime bien la réduction feu et à droite tu mets un peu de multi ça tape quand même trois fois puis deux fois donc ouais ok ok des remosses ok bon alors des rossi mais pas en vidéo il faut un némésis dedans donc faut que tu mettes absolument un petit némésis alors double name will ou bien vieux némésis ça dépend un peu ce que tu veux à poils plus rapide mais sinon c'est bien et l'accuracy c'est bien mais c'est pas obligatoire ok il pourrait être plus en speed il n'a pas assez d'attaque un peu plus d'attaque très cool niveau des artefacts tu mets des dégâts sur feu à gauche ou et à droite tu mets du cri d'émets ce qu'il de oublier du multi parce qu'il t'a quand même pas mal de fois le but que je souviens où j'ai les verdés ouais ok voilà enfin c'est là ouais ouais c'est pas fou aller faire mais un peu plus tard ouais 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 bah là je suis à toi tu l'auriné en quoi il est en déspère quoi ah ouais mais leur déspère shield en déspère will plutôt en déspère moi en rage will pardon en rage will je pense bien en déspère will mais pas en shield c'est quand même bien d'avoir une unité il joue vraiment en dernier ok ça marche le verde anti leo du coup il est comme ça ok il doit bien jouer derrière le ken bien on a raté ouais tu vois pas ce que tu veux tu mets tes rédictions aux écrits des maîtres comme tu veux me le titre c'est bien aussi à tout qui marche que j'ai fait un dominique aussi antilleo ouais bah ok très bien alors par contre dominique antilleo t'es pas obligé de mettre en dcc mais tu peux mais du coup il a cogné vraiment fort mais moi je préfère qu'il est plus attaqué du coup il fait encore plus de dégâts avec son passé et limite à contre car carrément le dcc mais c'est comme tu préfères en vrai c'est pas si mal de le mettre en dcc donc ça sera si l'occasion se présente ça marche les euros de speed ou ouais c'est évident alors n'arrêtement j'aime bien mettre des mails de la droite et à gauche mais les décès en fonction des bons états ok j'ai mis ça je sais pas si ouais ouais bah c'est pas mal les artes et c'est vraiment une catastrophe comme je dis j'ai passé beaucoup trop de temps sans les farmer il n'y a pas de souci ça se rattrape un mois au mois tu verras vite une différence sur ton compte tu vois donc l'oliver il manque un peu de speed des coups mais sinon ça ça briseur oliver plutôt bas briseur pas plutôt tanky donc c'est pas mal réduction feu à gauche et à droite tu vas chercher bah si tu as pas de tkp à q tu peux aller chercher je suis pas du multi ce genre de truc pas trop ce que tu peux aller chercher d'autres ouais ouais pas cap et à un prêt mais est-ce que vraiment 84 85 non non alors la machin vie au nemesis bah du coup nous de la suite vous allez pas très très rapide et elle manque un peu d'attaque je trouve quand même là les très légères attaques et ouais et du coup tu peux la mettre en ville ou en nemesis dégâts sur feu à gauche à droite tu mets de l'accuracy skill 2 parce que t'as pas assez d'accuracy si t'avais plus d'accu tu aurais mis du cri d'émets de crie d'émets skill 2 ouais on a verdé là en double revenge très bien ok oh il est pas assez tanky il faudra absolument 6 7000 hp de plus là en fait le truc c'est que je pense que tu l'as mis une déf en 6 et il a une basse à accent du coup il gagne pas du tout beaucoup de stats et ce qui fait que là il se fait souffler la juno ok du coup et pas speed tuner elle manque aussi de pv elle est en attaque en 6 pour qu'elle soit en pv en 6 elle tape avec les multites despair revenge trop d'accuracy aussi moins d'accuracy si possible donc pour avoir plus de statale elle faut faut vraiment qu'elle tape avec les multites du coup speed attaque hp plus hp un peu plus de speed si possible mois d'attaque et et puis auto créé mois de cesser mois précis alors c'est de carnal bas ok très bien pas pas car mal plutôt briseur pas trop de dégâts mais kp est précis si tu veux moi je me préfère l'autocrit en vrai devrait pas de précis mais ça c'est une question de préférence multi dhp à gauche à droite ouais 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 sur les artes et je te dis j'ai mis un peu ce que j'ai pu sur les derniers mois ouais t'as ok de marcher du jeu ce qui est idéal après tu fais comme tu vois ouais ouais donc tu peux et pas de soucis du coup tu as un petit raccouni ouais il est un peu trop lent du coup aussi forcément accès à sa speed et du coup lui une viseur d'artefacts mais une réduction feu à gauche et à droite tu mets de la récupération ce qu'il trouve ou de la speed en fonction d'acheter perdu si tu vas mais là tu as une bonne récupération ce qu'il te passe bien très bien le psammat en rage ok très bien comme ça bien avec mes plates dégâts comme artefact s'écrit d'aimer skill 2 ou skill 3 à droite crie d'aimer en fonction d'un mauvais état à gauche ou bien de l'attaque en fonction de l'acheter perdu si tu as fermé les artefacts il ya longtemps mais ça m'étonnerait donc ouais du coup ouais ça fait oublier c'est des artefacts en tech et triana du coup alors il manque un tout petit peu de def pour être en sona prouve contre tout est sonia mais ça en y est presque et au niveau des hp on a un peu de lot mais ça on s'en fout on veut vraiment beaucoup de def réduction feu à gauche à droite on met de la récupération skill 2 ouais ok bah c'est vrai que alors là tu vois pour le coup j'ai un exemple d'un match que j'ai fait post post coaching où le mec m'a sorti la fameuse sonia qu'on boston n'a j'ai sorti léo triana le gars il a rien fait ah oui c'est normal ça fonctionne bien il a pas compris ce qui s'est passé je crois qu'il m'a viré de mémoire il m'a tiré triana et puis il a tapé léo mais ouais n'a pas bon chez toi le belzé du coup on a mis quoi dessus vie aux villes ok ok il manque un peu d'attaque je trouve mais il m'a beaucoup d'attaque ouais après je l'ai réuné dans les derniers parce que en vrai je veux pas te mentir le belzé je l'ai réuné parce que c'est belzé ouais bien sûr en vrai tu joueras pas souvent c'est pas si grave que ça les limites si tu joues aussi les revenus comme ça genre juste le mais pas quoi ne va mais même pas d'inquiéter la salle des soldes et le ce quand même t'inquiète vas-y ouais c'est pour flex un peu tu vois voilà le feigne alors il est un peu trop lent moi j'aime bien qu'il s'appuie rapide le sandraise n'est pas obligatoire moi je préférais qu'il ait 30 42 speed de plus c'est pas le sandraise et un plus de ça de ton qui n'est ce genre plus de plus d'hp surtout multi de la def à gauche à droite et t'es pas obligé d'être en will tu peux être en en outre chose en focus n'importe quoi broken revenge antaray despair will ok multi de l'attaque à gauche à droite évidemment il a peu squishy mais au moins il connaira s'il joue tu peux selon qu'on s'inspire et s'en fout de la speed et si tu veux avoir plus de stats et ouais et puis aller à l'haricard et la dernière 85 de frécy et sandraise si possible sinon ton pied ok bah du coup ok c'est pas si mal que ça moi je vois que des combats du coup quelques membres qui ont tenu en termes de speed est-ce que au niveau du speed tuning peut-être que tu n'as pas vu que pas pas compris que s'il y avait donc été fat a voulu garder l'ordre et du coup c'est vrai que j'ai pas mentionné que si tu avais un homme qui s'est par une une certaine speed bas juste le boycott et tu vas réuner le reste quand même plus rapide tant pis mais c'est bien c'est bien tu as bien appliqué tout ce qu'on a dit la dernière fois parce que si ce changement oui bien sûr mais si tu fais les changements qu'on a dit ici c'est bien le petit conseil que je pourrais donner c'est que si tu n'as pas les runes pour tourner ce qu'on voit qu'on tire comme déjà sur les runes n'hésite pas à déruner une option l'autre tu vois genre tu gardes ton gameplay de bas ce qui est le plus important dans Chandra sa garde et la joie les gangs tout ça n'hésite pas à déruner par exemple le Oussa déruner limite le Mour déruner tu vois ces mob là tu peux même la machin limite tu vois dérunes ces mob là même Oliver si tu veux mieux runer le reste moi je préfère que tu fasses ça que tu split trop tes runes tu vois parce que tu me dis oui il y en a runé 38 mobs c'est vrai mais on tire beaucoup dans les runes donc si jamais tu vois que tu as du mal à accélérer la speed sur les 6-7 mobs qu'on doit remonter la speed n'hésite pas à déruner des trucs pour avoir vraiment la compo de base les mobs que tu vas jouer dans 85% des cas de parfaitement bien runé et aussi le King King notamment ouais ok bah écoute moi je te propose que pendant cette deuxième partie on va en face des games de rta du coup et je te laisse un petit peu jouer et puis bah si tu as d'aide au secours j'arrive c'est parti j'ai gardé mes trentelles j'ai tout gardé j'ai une journée très très longue donc magnifique après on n'arrivera peut-être pas à faire les trentelles non 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 je pense pas surtout que c'est pas des matchs de clivin c'est pas des matchs rap non c'est clair ah bah super bah gg on est en positif donc tu vois que le fr bien payé il faut se fixe face fixe à guerre ok ce que tu veux avoir l'option de jouer soit chandra soit amour potentiellement exactement donc là tu joues contre quelqu'un qui joue de la shizuka jamir qu'est ce que tu as envie de faire moi personnellement je vois ça j'ai potentiellement envie de jouer le premier tour moi j'aime moi j'aime bien les chiars et le chandra oui ou over le bourre pourquoi pas si tu veux du coup ça veut dire qu'on a quasiment obligé de jouer au robot parce que sinon on va manquer de strip donc là on a leo qui va être très bien le leo est broken tu es obligé de le prendre et tu prends forcément la secrète ouais la tristrate secrète non alors il y a très mal qui est bien sinon il ya juno qui est excellent aussi attention moi juno je peut être que juno aurait pu vraiment mieux ici aussi mais comme elle est un petit peu lente je sais pas si elle aurait pu faire le café ouais ok casson noir ouais bah du coup tu es obligé de banne le last pick hein de toute façon tu banne le last toi dans tous les cas tu laisses tu laisses juste un combo de base banne l'aspect de rafael ici je pense qu'on est plutôt pas mal arrête n'est pas du tout à qui est pas non 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 on lit def à t'assure le coup même si tu sais que tu vas à tanker et l'idée fait quand même important ici si le basse prolonge et et voilà alors du coup forcément il va jouer premier il va tenter sur ce qu'il 2 à quoi voilà tu vois il a voulu peut-être seulement l'aurait plus de ma demi de life en faisant ça du coup pas parfait ce qu'il te voit les rennes attachés souk a on a un peu trop long n'est pas ce petit nez du coup c'est un problème est ce qu'on n'a pas pris les speed ok pas de souci pas de souci de façon bah qu'est ce qu'il se passe là il se passe rien passe fort et là du coup on va faire quoi je pense qu'on va faire ce qu'il 3 sur la sonia juste pour mettre un maximum de dégâts mais des dégâts enlevé s'il 3 et là il va faire quoi il va research là tu vas gris est le tableau je pense ouais voilà et là on va faire à ce qu'il 2 sur le tableau qu'est ce qu'il a sur le tableau tu peux faire si le sur le sagar ce qu'il trouvera pour s'il est égalé la tb en plus sur l'ancien moment dans ces moments là d'accord ok ouais la tb ce que j'aurais pas forcément fait ça tu vois c'est vrai c'est vrai mais en tant que toujours et puis là on va sur le tableau voilà je pense qu'il peut faire grand chose quoi il peut provient au jeu sur le bdf ouais ouais de toute façon non moi je répète quand on le tuer mais ok là il faut aller absolument tuer à sonia mais ok la sonia normalement elle me tue pas elle peut pas me tuer pourquoi le combo je crois à sa guerre qui est pas mal ici un souci parce qu'il 2 sur le jamir ici t'as pas le choix sont à la tête le tableau à faire ce qu'il a sur le tableau pour le tuer ouais ok dommage peut-être sur un proc de saga mais j'y crois pas trop bah à gauche pas le choix il faut aller tuer cette sonia au bout d'un moment il faut y aller là il faut aller tuer le jamir si le jamir meurt on est pas mal ah ça va l'époque aussi je suis pas mal ma pression il faut faire ce qu'il de ce qu'il 3 là là il faut que tu l'as pas tour ok bien le droit de 3 qu'un peu aussi ouais dans ce qu'il 3 je pense avec sa guerre du coup on se ressort nice et mais il y avait beaucoup de réussite à rien à plus c'est c'est un peu ça c'est la fameuse braçois bon bah lui peut-être qu'il a tient dingue ouais ça y ressemble ok bon contre ça il va falloir avoir du strip attention à ça on conteste pas le premier tour évidemment donc le saga pour moi est une bonne option et en deux t'as envie de faire quoi moi j'aime bien avec la jouelle ce de l'or de bail juste pour faire une coupe au t2 on va jouer de l'artamiel tout ça du coup pas trop mal là tu vois c'est l'heure de bail alors au beau voir est broken et à côté on va chercher un knocker donc est-ce qu'on va chercher comme knocker ici bah knocker 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 je vais avoir quoi je vais avoir mon kinky t'as pas assez j'ai bien aussi au bas de léo on part sur pressé combat de léo il va prendre un verde et l'on va le laisser c'est pas grave oui c'est vrai que j'aurais pu prendre aussi un antiléo mais on va plutôt bas de léo ici je pense et juste qu'on va devoir accepter certainement le verde il qui va arriver pas du tout peut-être pas ok bah écoute tu sais quoi tu tu prends un autre stripper away et tu bannes le léo on a gagné un papa amour on bat le léo énormément très bien il va bannes au robot vent le bannes sagar ok c'est pas du g1 c'est pas du g1 c'est pas pareil non c'est pas du jeu d'ailleurs c'était g3 d'ailleurs ça pense pas pareil non normalement n'est pas mal on est supposé avoir un gros cycling et il doit jouer j'ai jamais joué de jamais jouer on fait ce qu'il doit ouais tu peux le faire pour sauver la tb et des sondes espère bien le match et le seul sur la alia qui est la priorité à l'allée à la priorité si tu rates sur les autres sont bêtons et à coller à l'air qui peut se faire perdre là tu fais juste un skill 3 non mais ça c'est trop tu veux juste mais des slow et tu cyclera avec dans ce qu'il de ton ce qu'il trouve seulement la face qu'il a sur la l'air c'est la l'actuée et à l'air d'être aussi tant qu'il que le reste donc et là tu fais ce qu'il trouve à vrai il 3 il va tout mais sur la liasse contre la tb là avec le skill de robot là là tu fais juste un skill a pour la santé pas pressé au titre de travail là dessus ouais tu vois que c'est le seulement que peut te faire perdre c'est la alia elle approche évidemment une cd parce qu'il de ici enfin ce qu'il de maintenant on va faire ce qu'il a sur sur le vol vert alors attend parce que je sais pas si on en on peut tuer là je pense pas va diva sur le vol vert peut-être plutôt le script maintenant on va faire ce qu'il de ça peut chier on va pas sur la lille à l'air tout coup pas sur la l'air j'ai dit maintenant parce que là tu verts stack et du coup elle va refaire son spell à l'air putain je suis con il ya les flots assez chiant pour lui ouais en plus ça a été dit ton cas là sur mour du coup je vais trouver du coup le robot peut plus protéger j'aurais voulu que tu protèges maintenant parce qu'il a ici ça rien de ce qu'ils trouvent ou c'est sur le moulin un seul mot long ici la taille le problème non qui va tuer tout le monde et des coups et on va pas le protéger du coup il meurt et à ce perdu peut quitter ouais désolé je suis expliqué trop vite non t'inquiète inquiète pas de souci sont c'est bien c'est une erreur courante que les gens font c'est enfin il joue trop vite sans simplement réfléchir à ce qui est le meilleur play du coup bah ouais les petites erreurs et ça coûte parfois les games mais ici on va pas se mytho il a de la chance de progrès qu'alliant mais c'est un scénario qui est envisageable et pour revenir fallait et à jouer un peu différemment quoi alors je ne vais pas n'est ça tu vas pas partir sur un nouveau du chandrin 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 contre ça au pire ouais bah ouais ouais clairement et bah kinky moi j'aime beaucoup ici il veut bien pique ok bah kinky et kinky et smycer alors du coup ça attend pas encore skill up ouais en fait smycer il est bien contre la vanessa camille mais c'est juste qu'il ya gapsou ça peut être un peu chiant et juno mais je me dis que c'est quand même intéressant ici en fait on va beaucoup cycler avec le gang et je pense que potentiellement on banne juste un gapsou ici honnêtement je pense qu'on banne juste un gapsou ici ou un gapsou ou un gapsou ouais je pense qu'on banne juste gapsou ici on est fine j'ai peur du j'ai peur de la sonia qui me one shot sur smycer il y a combat de death ah bah de la spick de la spick de la spick ici ah ouais il fait skill 2 je vais aller resettent le gapsou je pense du coup le silence va aller là dessus c'est pas de chance on va mettre la bombe sur camille je pense comme camille voilà puis on va aller faire des skill 1 sur non pas la jeune autre t'en fous sur le gapsou ok ça sera de cala la guerre de l'oeuf et sur sonne sur vanessa ok et là tu vas faire ce qu'il a sur gapsou il a sur gassou ouais le silence va aller sur la vanesse là du coup tu vas taper full le gapsou le gapsou en gros tu veux essayer de mettre plus de dégâts sur le gapsou pour que ce soit lui qui prennent le prince et pas la vanessa qu'on n'a pas commencé à entamer puisqu'il y a un silence super trop violent et il a une chance sur quatre d'enlever le silence et il a enlevé le silence on va faire ce qu'il de sur le gapsou là tu vas pouvoir protéger la droite de smycer ce qui vient sur le gapsou à nouveau on a raté dommage le gapsou à nouveau je pense tu peux faire ce qu'il a seulement ici tu es obligé de faire ce qu'il doit sur la vanessa ouais bien sûr ok pour yo ça va il prend pas mal quand même ouais ouais mais après c'est bon pourquoi tu appelles le gapsou ici ok excellent ça tu peux mettre la bombe sur la vanessa du coup maintenant et là on va aller taper full le gapsou on n'a pas là on n'a pas le silence là tu peux skill 3 non pardon ouais ce qu'il a un niveau j'ai peur de la camille t'as raison t'as raison c'est flippant une camille on n'arrive pas mais de silence sur la camille c'est trop grave deux fois on le rate parce que là on peut tuer le gapsou sourcil normalement on est bien après c'est pas grave on va rien d'être j'ai peur de crit ouais en vrai ce qu'il de l'autre c'est quoi et quoi va se faire sur garçon va tuer deux fois parce qu'ils ont mal une coureur le proc il était pas mal ok les silences est finalement en place et fait qu'on peut taper le gapsou on va les resets du coup la jeune au qui va arriver à voir son spell on l'a pas eu enfin ce qu'il a sur gapsou et tu fais ce qu'il doit dire ce qu'ils trouvent juste à nouveau il faut tu le gars sous ce tour ci serait cool bombe à camille en fait que là tu vois dans une plate débat sur la jeune au quoi mais bon normal on devrait tuer très bien et là on peut juste faire ce qu'il a sur la qu'elle a joué non pas sur la joie moi sur la vanessa pardon moi un smg bad désolé soit ça de la vraie peu plus en gagné normalement on est plutôt pas mal sur la vanessa ici on va essayer de la tuer même ce qu'il 2 tranquille parce qu'il a sur ouais me protéger dans un smg 6 clés tapé la vanessa et là tu vas pouvoir faire mais mais ici tu n'as pas envie de ce qu'il 3 tu as juste faire ce qu'il a sur vanessa et elle va la facile non moi j'aurais fait la verse en fait t'as plus de chance de poser le le contrat tb sur juno t'es plus mieux va taper à juno je préfère mettre en gros là tu vois tu as deux chances de stun avec chandra avec hegang tu as une chance de réduire du ktb et une chance de stun avec le despair du coup forcément sur juno c'est plus intéressant de taper avec le hegang que de taper avec le chandra skill ouais parfait ça mais ça donne de la tv note et tu troll là il y a tu mets des débuts sur le judo pour qui il a fait ça de là le gang fait que des ce qu'il a maintenant peut être une bombe à gauche en fait le fait de clean ça avec camille ça va donner des là il faut que tu tapas seulement à droite là en fait avec la bombe qui me font rien avec leur skill il faut que tu tapas à droite tu vas jamais tuer cette juno elle va de solo là je pense qu'elle aurait du jaune mort quasiment bon je pense que normalement elle va pas solo mais ouais bah c'est là que tu vois que je suis pas ouais non t'inquiète t'inquiète de toute façon tu es là pour progresser sinon tu m'aurais pas fait appel à moi c'est si tu fais là tu veux juste protéger ton spicer france pour foule ça gare c'est marre et là tu veux faire ce qu'il a parce qu'il a un ou à ce qu'il a trois ou à ce qu'il a 1 je pense ouais ouais parce que là qu'est facile 3 ici maintenant de dégâts magnifique monde des gars bon c'est long mais c'est passé ouais c'est des games longue mais moi j'aime bien les games longues ça me dérange pas bah ouais après du coup c'est ces games là où tu apprends le plus à jouer parce que tu dois faire des choix justement parcimonieux à chaque fois tu vois bah oui mais c'est normal après on va pas se mytho tu as joué 30,30 games même pas 15 games avec ce gameplay là je peux comprendre de toute façon il faut que tu apprennes ça prend pas du jour au lendemain il faut des des dizaines des centaines de games pour apprendre à jouer à gameplay même moi je fais encore souvent des mises plaies et voilà c'est comme ça voilà tu peux partir sur classique et gang et gang village well tu vois moi j'étais parti je serais parti sur chandra parce que c'est vrai que c'est vraiment le côté sagar chandra en fait le truc c'est que là la marée main mais je crois qu'il va le prendre et maintenant tu vois c'est juste que là je me dis dans sa draft à quel moment il a envie de prendre chandra aucun tu vois par contre de la volée et gang il ya un petit monde où il s'amuse à le prendre je crois qu'ils ont l'aspect oui une queue ou même smith serait bien et là tu vois tu vois que les dégâts ils viennent d'où de la cigarette la série qui va faire tous les dégâts du coup pour moi je banne juste c'est gré des cg well played soit ton autre idée on résette à l'open fait on a le gang et du coup il peut pas du break d'un stone avec sa craque à l'open et on quête lead def et et c'est normalement c'est gagné ici et bien normalement tu vois avant le coaching là tu vois j'aurais vu sa draft limite j'aurais envie de quitter mais parce que non on fait déjà basiquement c'est bon non ça va à toi il peut rien faire il peut rien ouais mais du coup elle donne de la tv quoi il est un peu ce qu'il de là et là tu peux faire ce qu'il a un sûr à ce qu'il a sûr qu'un cas ce qu'il de l'autre mais les dégâts en partie on va là ils jouent ce param valet c'est vrai qu'on enverraie d'atmos oui tu as vu comme c'est ce qu'il y a là tu faut que t'es ouais enfin sur la craque à la finir ouais je l'affiche pas ou s3 moi aussi enfin sur tout le temps qu'ils sont les mobs ils ont zéro atb fait 0 de cd à tu fais ce qu'il 3 voilà pas tour et là tu sais ok et l'activation à gauche à gauche le dominique il le soit dominique il le soit dominique ce qu'il a ouais mais tous au dominique là tu veux le tuer qu'il doit pour sustain là on va sur qui est un avis la belle à ce que c'est le seul qui peut gérer ton kinky ouais il deux hommes pour ça tu peux taper directement avec elle on l'avait kinky c'est gagné assez là alors tu vois pas moi avant ça j'aurais pas niqué j'aurais eu ragdoll tous ces ld là kinky est vraiment super counter à ragdoll c'est vraiment trop fort contre eux et s'en est sûr parce que je serais bien aussi un peu bête de paul ban ouais après sa drame maintenant de raf était dur à gérer pour bien gérer sinon il se faisait ou de cycler avec les chandras sagar il jouait jamais c'est vraiment une bonne idée ou pas pardon sagar first pick c'est vraiment une bonne idée ou pas quand j'ai moins chaud c'est pas si mal parce que ça permet d'être polyvalent niveau du télide speed après tu peux aussi prendre un choix d'affaires qui préfèrent ouais bah c'est vrai qu'en fait je pars sur la même ah bah tu fais la même chose et gang villaguelle ouais c'est le même la même draft un je te dis il ya même un monde où tu dis je prends un robot à la porte au vent la place de chandras mais en vrai ouais c'est plus résilient aussi ce que tu fais au beau c'est bien mais là il va peut-être te prendre sa belle art et du coup il prend le deuxième contest et oui mais là du coup tu fais quoi là tu as toujours trouvé gang à l'essori de ban ça ça me fait chier parce que ça va faire jouer lui qui va me défoncer ouais j'aurais pas de ça moi j'aurais même la c'est tu perds limite un mobile open et c'est pas grave ok peut-être pas mobile open en vrai site peut-être un mobile open il va peut-être une chanson kinky et pas seulement celle-là tu vas avoir du mal à la gagner on va voir voir la passe est bien de retomber sur la même personne c'est justement tu s'adapte le gameplay je trouve ça plutôt plutôt intéressant ça s'est bien adapté les deux côtés là parce qu'il de non pas il va les tuer les gangs tu sais que c'est sur le kinky qui doit aller il se trompe en allant sur les gangs et oui il le sait un moment de one shot ici il a vu que tu es qu'est ce qu'ils sont kinky quoi alors la bonne amie le prog de la chatte la bonne amie du coup tu vas mourir ouais mais là ça va kinky putain qui dit ton qu'est ça tu mourrais pas mais là c'est ce qu'il 3 c'est pas perdu parce qu'il 3 mais c'est quasi perdu mais c'est pas perdu et tu penses j'ai perdu là ouais je tente vraiment pas avec un petit tout ça va dire les têtes sera malentendu en plus là j'ai fait mauvais focus et je focus kaka ouais puis ça va il a les bons crocs en plus quand même moi je pas par contre allez hop allez hop ça arrive bien sûr juste je vais être en sourdine vite fait ton discorde parce que j'arrête pas de prendre des spams et du coup ça va sur mon émulateur c'est un peu chiant hop ah mais non c'est encore le même ouais en fait on n'est que deux à jouer à ce temps là ouais tu pourras de kinky direct pour les gangs moi j'aime bien les gangs contre kaka en fait tout simplement mais vas-y prends un robot ou change un peu prend un robot cette fois ci et un chandrin on va changer de gameplay plus pas levé la jouelle et on va voir ce que ça donne les oracle cette fois ci et b purée bah là en fait tu t'en fous du leo non même juste la série de être en l'élie de d'oeuf ouais le leo je vois avant et mais moi je pense trop plus rapide et qui tu veux tuer en premier ici pas idéalement attendre que je revois bien pas moi j'aurais dit la craque à parce qu'elle reste donc c'est chic dans nous non moi j'ai envie de te dire on va plutôt la craque à et on va tuer le dominique en premier ah j'avoue ah putain évidemment j'ai loupé le street dessus il te sonne pas d'espère c'est fine le skill 2 ici là tu vas juste faire un skill 2 pour protéger ton robot quand même au cas où au cas où et tu vas faire un skill euh moi je le ferai pas je ferai un skill 1 seulement je garderai pour cycler tour prochain alors là il va juste faire un skill 1 c'est pas grave juste pour économiser où on se parle tu vois et là je fais comme l'est ce qu'il 3 sur dominique en premier tu vas rester de la craque à ok là tu vas taper va taper le dominique et on va faire ce qu'il 3 et on va sur full sur le dominique je pense mieux qu'est ce qu'il de dominique on crie de passe parfait à temps la paris est ok très bien il ya l'oblique je pensais qu'on avait réservé on a raté la date ok dominique on veut tuer dominique parce qu'il 2 excellent vers ce qu'il a sur craque à paris est du coup elle peut mettre les pourris est en fait pour réveiller ce qu'il a ce qu'il a pourrait dire atv la craque à ce qu'il veut protéger le robot mais il va mourir d'une dot je pense qu'il a sur craque à qui m'aure du d'autre non non qu'est bien c'est une craque à va mourir on t'appelle la règle non ok c'est un nouveau est ce qu'il de ouais j'ai envie de finir la craque est ce qu'ils sont ce qu'il a tu veux pas de d'atb ici le 3 ici tu tue et là on va faire ce qu'il 3 à droite ouais et et là il faut aller faire ce qu'il en donne pas à tb parce qu'il a à droite la droite elle tu est là paris est est ce qu'il a fait et les deux noms protège on s'égare du protéger putain au pas sa gare pas de façon à il est à l'interprète je pense ouais fs fait pour s'y clé mais fait le sur pas sur sa gare fait l'est sûr et gang et dans ce qu'il 3 oh tu as survécu what ouais ouais ok j'étais pas sûr j'étais pas sûr en vrai j'étais pas sûr parce qu'après voilà bah tu joues tout en compte de même c'est super ok vas-y va on en fait une petite dernière je pense hein ouais ça marche vas-y tu vois le gameplay est assez résilient il fonctionne vraiment bien et c'est juste en fait le niveau des draps c'est pas compliqué s'adapter à tout trois petites adaptations à avoir et c'est surtout au niveau des gameplay in game de la façon de jouer qui va décider de si tu gagnes ou pas tu vois c'est un gameplay qui est plutôt intéressant moi j'aime bien pour progresser dans le jeu c'est vraiment pas mal tu te prends moins la tête pour la draft par contre pour les choix in game c'est là que c'est important de bien réfléchir ouais bah en fait je trouve bien sinon ce genre de gameplay c'est que tu apprends vraiment à jouer au jeu quoi parce que tu peux aussi faire de la cliff standard à l'ancienne japan cliff et bon tu apprends rien quoi bah non tu spams les mêmes compos et tu vois ça ça passe ça passe pas quoi puis voilà quoi qu'il y a un mec ou swc qui a réussi à bien monter je croyais c'était il y a l'année dernière ou il ya deux ans avec une clive une sorte de japan cliff ah ouais ouais il me semble ouais qu'il y avait un gars qui avait tout détruit qu'ils étaient oswc ouais c'est à plus tiens alors là il veut le premier toi ouais des coups contre ça tu fais quoi moi je pars sur du front et d'eux en dravée la joelle je peux changer avec la joelle et si le mec continue à faire des trucs monoïde je prends du kernel et l'enfant est un autre monolithe donc là tu vois je veux juste tanker le premier tour je prends du kernel en effet kernel et un autre mob tanky ou bien bien peut-être c'est kinky mais je suis pas sûr que le kinky fonctionne bien ici je me dis il ya un monde où douglas il peut faire le taf non non il ya buff attaque ici ça marche pas donc elle a federica qui sait pas one shot ou éventuellement qu'est-ce que en fait c'est juste que moi j'aurais vu que tu prennes une autre chose mais voilà je viens de la chiara je pense ouais je sais même pas ce qui fait ce objet je crois que j'ai jamais elle met un buff attaque et un anti mort deux tours en aoe et son skill 2 c'est le même que federica je prends lui d'hp mais le kernel et là normalement n'est pas trop mal il peut pas nous chercher tous nos mobs à l'open et nous on a un gros t2 au mieux il nous tue un mob il nous en contrôle un il nous en reste toujours deux donc contre les gars qui jouent souvent de la yonong vanessa et des knocker monoïdes moi j'aime bien multiplier les menaces aoeux bon il ya une résistance et lucky mais après ont pu romper les valets la joelle c'est comme gagner à la quitter un peu vite à quand même mais en soit en fait il n'aurait jamais pu gérer toute la compo ici ouais ouais c'est qu'on peut faire une petite dernière parce que cela l'a pas trop compté oui bien sûr bien sûr bien sûr ça ne te dérange pas on me dérange beaucoup ah bah lui tu vois il veut prendre un peu le gameplay mais c'est pas grave tu prends quand même sa gare et avec la joelle du coup moi je pour enlever la joelle et à joelle est bien une unité c'est toujours bien et on voit derrière ce sur quoi il se tourne à vieux t2 un peu en mode l'ocsac moi contre ça j'aime bien tu veux faire quoi toi moi j'aime bien faire un truc mais toi tu préfères faire quoi moi j'aurais pensé titre à il est diana parce que diana à l'arrache des voilà moi j'aime pas d'un a contre j'vous moi j'aurais pris à l'aigong et une sustain maïsor par exemple maïsor en fait j'explique et gang parce que tu as l'immunité de veille la joelle et gang c'est vraiment super fort j'y ou elle va beaucoup jouer et chercher des strips sur ce qu'ils ont ce qu'ils deux du coup tu vas gagner beaucoup d'atb grâce à l'aigong moi je trouve ça c'est intéressant et gang et la joelle faut vraiment dire c'est très fort ensemble c'est vraiment jamais rarement l'un sans l'autre parfois si et parfois c'est pas juste ce que je dis mais souvent et là on l'aspect tu sais ce que tu vas prendre là ça ça saute aux yeux pas pour moi pas pour moi du tout un robot ouais ouais et tu bannes quoi toi en vrai de vrai moi j'aurais pas une joue à la base je vais pas une chisouka parce que la bombe elle me fait peur moi je bonne moi je bonne en effet chisouka ou bien riley parce que tu sais qu'il va pas de sa gare à dehors on n'est pas en jeu 3 en général les mecs qui chisouka ils aiment trop bannes sa gare my bad bah ok on est quand même pas mal à ici sur le coup parce que bah du coup on a tout quoi c'est clé comme il faut bon on a gagné en concrètement son ajout ne va pas faire grand chose je pense oui c'est vrai quand tu vas s'il 2 de suite la joue va jouer pas du tout ça de la ju en première ans ah non putain c'est pas grave non pas si grave que ça c'est un peu chiant mais c'est pas là tu fais juste à ce qu'il parce qu'il a sur sur ju ou ouais c'est très belle strip avait donné de la tb là tu vas riser de la le chandra et là tu vas faire ce qu'on s'il 3 pour clean son robot gagne la tb et bien ce qu'il a ce qu'ils ce qu'ils deux ou pas moi je fais juste ouais peut-être à ce qu'ils deux mais sur dominique dominique c'est lui qui est embêtant en fait c'est ce que je suis en général dominique là tu vois voilà qu'est ce qu'il fait l'assisté strip et donne de la tb là tu vas fou le dominique pour le tuer ou les dégâts ce qu'il a un mal voilà et donne la tb ce qu'il a un nouveau il est pas bien là il est pas bien voilà j'aurais peut-être plus qu'il deux mais c'est pas et à faire ce qu'il a là dessus bien bien faire ce qu'il de là du coup ça n'est pas intérêt à pas le faire il a ses espèces dans tous les cas bon il reste mais en fait il faut se dire que là il peut rien faire genre en soit il a je vois pas trop ce qu'il peut faire non moi je leur ai peut-être fait le samedi si ah ouais moi j'aurais peut-être là il va comme il serait chiant et du coup là il peut justement revenir dans la game et je refais les grands les égaux un tour plus tôt pour tentation d'espérés mais du coup c'est pas grave tu vas l'avoir pour un an on va taper un jeu ou non pas à jour pendant le j'entra et la joue est en revenge pas tu fais ce qu'il veut du coup de son espère de son espère et bébé balaf elle en tant pis je vois que tout à l'avant en mai après 1 et c'est un truc d'ouf il rate tout le spell allez comme trop bien là on va la perdre on va faire la personne là non non j'y crois j'y crois comme on dit trust le trust on va redact la chandra j'ai à cette la juge elle a juste arrêté la résette parce qu'elle récupère ses espèces dès que tu fais un espèce voilà elle récupère ses espèces là et bébé c'est le 3 du coup tant pis fais le t'as pas le choix c'est qu'en fait il faut que tu sais que là tu fais ce qui lance mais ouais tu peux le faire sur j'ai ou à ce qu'on a dit trust j'ai aussi à j'imagine il deux là pour système ok elle a pris un bdf c'est pas mal ça ce qu'il de dessus ah ok c'est pour le tourne toujours bien vu que tu tontes tu l'aïe au final on s'est chiant c'est qu'on a vu trop de spènes là ça devient embêtant mais là on a le break d'oeuf du coup on va pouvoir taper normalement voilà du coup maintenant mais c'est quand la parisette merde ah ouais du coup il peut protéger au coeur à ce qu'il veut ok bébé le stone qui passe bien ouais le stade qui est vraiment à l'aise et donne de la tv ah c'est bon les procs et là tu peux faire ce qu'il de surgir ou aller j'ai un proc là j'ai mérité voilà voilà comme son jeu du coup non a pas non maintenant il a pu céder du coup ça a rien autant mettre des dégâts sur j'ai ou pas sur j'ai ou ok ça passe voilà on a globalement joué beaucoup la même chose quelques petits obs sur la gauche à droite donc ce que je veux dire par rapport à la première partie qu'on a vu ensemble c'est que si tu peux améliorer tes mobs et déruiner d'autres fais le tu vois alors par exemple même le set will sur smicer tu peux le mettre en revenge ou en némésis tu vois que smicer tu l'utilises pas autant que sagar par exemple tu vois ou chandra avec la joelle voilà donc ces options là tu peux limite moins les respecter pour chercher encore plus sur tes autres mobs le kinky avoir plus de hp plus de speed aussi c'est important et juste en peau finant tout ce qu'on a vu au début de la partie et après on a déjà fait les artefacts à farmer il faut que tu fermes absolument les artes pour améliorer tes rt et ouais je suis en mode raid mais en vrai je suis en train de me demander à quel point les artes seraient pas plus important dans mon cas tu vois bah en fait il faut te dire que une fois que tu as grindé toutes les runes que tu as mis dans ton fr ici de rta tu peux te dire c'est bien je ferme maintenant les artefacts à tout ça pour moi voilà tu te mets comme objectif de ruiner correctement de de grinder correctement des mobs que tu joues en rta puis après c'est parti pour les artes et tu t'es partout pas trop quoi c'est chandra, sagar, vela, egang, smicer, kinky ouais bah les deux trois premières lignes ouais c'est ça ouais on va dire c'est les trois premières lignes et encore douglas attend c'est quoi juste donc j'étais deux secondes je vais arrêter je vais changer l'ordre ça va m'aider moi à savoir vraiment l'ordre de prio ouais bah en gros l'ordre de prio c'est les mobs c'est l'ordre de priorité dans le document qu'on a mis ouais mais moi je suis un boomer du coup je comprends pas trop les choses tac 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 pendant l'idée déjà c'est ça ouais c'est ça ouais c'est ça et après derrière après ça va chercher les options donc comme tu veux Moore qui joue plutôt pas mal avait remos qui peut être une option intéressante à les chercher ni si loin ouais abelio à droite et après le reste on n'a pas pu voir la léona en action malheureusement mais il n'y avait pas d'angle pour la jouer ouais tu aurais bien aimé je suis sûr parce que léona c'est un bon map ouais c'est ça un de ces quatre tu feras une review sur gérald quand il sera devenu opé comme neftis à voir ouais ok ok ça marche écoute bah je te remercie beaucoup bah dorian des notes j'ai hâte que la vidéo sorte pour pouvoir yes bah je sais pas quand je sais pas pourquoi ça sera ça cette semaine certainement donc donc voilà ouais ouais ça marche bah il n'y a pas de souci écoute bah en tout cas je te remercie n'empêche c'est trop de quoi j'ai jamais été aussi haut en RTA parfait et je pense qu'on peut aller chercher encore plus haut là ici on peut aller chercher APA et AP2 tu vois qu'on n'a vraiment pas été en difficulté dans cette session de RTA ici ah franchement ouais c'est clair donc vraiment si on a match chaque fois qu'on en a perdu je crois qu'on en a perdu 2 ouais bah on a eu un peu de RNG mauvaise et je pense qu'il y en a une on a fait quelques plus de misplays et voilà ouais mais ouais du coup merci beaucoup bah de rien et puis coucou youtube du coup et puis big up à ma guild gambler son reclut si jamais et voilà et voilà et voilà et puis bah encore merci Tito et à la prochaine du coup et à la prochaine